et bien bonjour à tous et à toutes et nous nous retrouvons sur la chaîne papy gamer au jour 25 de la dernière partie de laquelle nous étions d'origine du canada avec quelques membres de l'alliance les francophones partie d'amérique du sud et avec un pays l'angola qui était donc en afrique en fin de dernière vidéo une autre alliance également très bien placé dans le jeu d'ailleurs mieux placé que nous puisqu'elle est première attaquait l'afrique et l'angola avec d'une part le kenya qui commence donc à envahir et à prendre les territoires de l'angola et la finlande qui est arrivé avec des bateaux pour tirer sur les villes patrie alors j'ai pu ramener quelques troupes sur kinshasa donc l'aéroport tenu par l'angola et je vais avec mes bombardiers maritimes aller faire de la surveillance le long des côtes pour pouvoir éliminer d'éventuels bateaux j'espère que ce sont uniquement des destroyer puisque ils ont une défense moindre contre les avions bien évidemment les croiseurs ou encore davantage les frégates sont bien plus redoutables contre les avions puisqu'elles sont extrêmement fortes donc pour l'instant nous voyons ce qui se passe chez moi je suis en train de monter le niveau 5 de ma base militaire je relance encore des avions les avions patrouille et je rappelle que je dois faire des théâtres de défense puisque l'iran à l'arme nucléaire et donc je puisse me défendre la difficulté sur le canada vous le savez c'est que c'est un pays extrêmement étendu il faut défendre tous les pays tours sur toute la longueur de la frontière des usa là je suis en train d'attaquer un bataillon blindé du kenya donc j'y suis allé avec mon bombardier je vais voilà je les réduis un petit peu reste encore un petit peu de son véhicule de reconnaissance et encore une troupe à pied on va y aller tout doucement le but c'est qu'il n'arrive pas à prendre les villes de pointe noire et cabinda qui étaient des villes visées par le langola mes escadrons de chasseurs bombardiers font des allers-retours donc j'ai des chasseurs bombardiers et des bombardiers lourds voilà ce sont des bombardiers lourds on va les mettre en patrouille sur ce territoire là vous savez qu'un bombardier en patrouille tire sur toutes les troupes qui sont au sol on va reprendre tout doucement les territoires pour permettre à l'angola de se reprendre alors attention il faut pas que je pénètre dans les villes dans les villes patrie puisque si je pénètre dans les villes patrie elles vont m'appartenir et l'angola ne pourra plus les récupérer donc il est important que je vide les territoires autour que je vide les villes mais que je laisse les villes pays de départ donc de l'angola pour que l'angola puisse les reprendre il va falloir que l'angola là il est en train de perdre quelques villes il a repris l'huanda n'a pas pu être a été bombardé mais n'a pas pu être complètement prise il faut qu'ils se gardent des trous papiers pour pouvoir récupérer toutes les villes qui seront prises en ce qui concerne ma défense moi je patrouille un petit peu autour d'Halifax je sais pas ce qui va arriver j'ai monté à c'est qui c'est qu'est ce qui vient m'attaquer là j'ai eu pas mal d'attaques donc je suis en train de tirer là il devait y avoir un bateau qui est arrivé vous voyez je suis au jour 32 j'étais absent pendant pas mal de temps et je reviens après les temps de connexion qui étaient épisodiques et là évidemment je vois que l'alliance ennemie continue à nous attaquer et à commencer à taper sur le canada oh là là vous voyez il m'a tiré dessus avec son destroyer il m'a bien abîmé ma ville tout que je reconstruise ce qui est endommagé sans base navale niveau 4 je suis embêté je ne peux plus faire de croiseur et puis il faut que je remette toutes mes ressources à flot mes bateaux qui est en vie endommagé je les ai un petit peu remonté à l'embouchure là haut du fleuve pour éviter de remonter sur québec montréal et toronto si jamais un bateau arrive à se filer par ici c'est la catastrophe j'ai donc ici mes avions mes bombardiers patrouille maritime bombardier terrestre qui font donc des allers-retours pour protéger mes villes côtières voyez celui là de destroyer il a pris cher il était en défense et là j'avais des troupes qui étaient donc à halifax je les remmène histoire qu'elles se fassent qu'elles se reposent et qu'elles se refassent une santé dans mes villes patrie voyez ma ville d'halifax a quand même pris cher parce que vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de construction et là je fais donc je privilégie donc deux choses les avions de patrouille maritime pour me défendre contre les bateaux qui arriveraient et puis également les théâtres de défense pour les missiles alors la finlande après avoir attaqué l'afrique après avoir attaqué le canada et bien s'en prend maintenant l'amérique du sud on voit ici notre partenaire de la colombie et on a ici des navires qui tirent qui lancent des missiles et qui tirent sur les villes côtières alors en afrique on continue tout doucement à reprendre les territoires il faudrait que notre partenaire de l'angola puisse se remettre à niveau et puisse du coup pouvoir se remettre dans la partie puisque là pour l'instant il est très très affaibli alors voilà les avions qui m'attaquent ce sont des avions donc qui ont débarqué en afrique et qui descendent tout doucement vers l'angola alors le brésil a ramené aussi quelques troupes là on va reprendre bras à ville et il faut donc qu'on se prépare parce que là il y a du lourd qui arrive depuis tout à l'heure donc l'arabie saoudite on avait vu c'était elle qui était entrée en guerre contre moi et qui m'avait fait beaucoup de mal donc il faut faire attention à ce nouveau pays donc là il s'en prend à la colombie avec un escadron de chasse qui sert de radar et on voit au dessus des troupes terrestres qui arrivent composées de chars et de troupes à pieds on voit aussi derrière quelques drones qui sont utilisés donc moi là il me reste juste une toute petite troupe il va falloir qu'on protège toutes ces frontières là et au dessus ohlala c'est maintenant la Pologne qui arrive et là on a carrément toute l'alliance qui nous attaque donc Finlande, Kenya, Pologne, Arabie Saoudite on a quatre pays qui attaquent sur tous nos fronts alors voilà on voit que le Brésil est inactif il va falloir réagir vite parce que sinon Dark Star vous voyez Arabie Saoudite, Pologne, Russie, Finlande il ne manque que la Roumanie qui nous attaque mais je crois que la Roumanie est aussi en Afrique du Sud donc pour l'instant l'Angola on a repris tout doucement les territoires mais il va avoir maintenant falloir se protéger vu que l'Argentine était revenue aussi donc la Colombie le Brésil notre combat va maintenant se poursuivre en terre africaine alors il va falloir que j'attaque la Pologne avec mes bombardiers et voilà la Finlande qui arrive avec des renforts et comme le Brésil est inactif ça va devenir compliqué pour pouvoir défendre voilà j'ai l'impression qu'on prend l'eau un peu partout on n'a pas suffisamment de défense pour s'opposer à cette rentrée dans le pays on a des avions de chasse moi j'en aussi un petit peu que je renvoie derrière l'Argentine lui revient aussi en Afrique qui va essayer de passer sans doute par le sud pour remonter et voilà encore un navire de surface non identifié c'est encore un navire d'Arabie Saoudite qui continue de me tirer dessus donc j'ai pu mettre un bataillon anti-aérien qui va essayer de détruire les missiles dedans il y a des théâtres de défense mais ça n'empêche pas que je ne peux rien faire contre le bateau il faut absolument que je puisse faire des bombardiers maritimes ou alors il faudrait que je fasse des lances roquettes multiples pour que je puisse ensuite tirer sur les bateaux ennemis mais vous voyez toutes les destructions qui ont été faites dans mes ports je ne peux plus faire des croiseurs je ne suis plus à un niveau 4 il faut donc que je relance au niveau 4 et évidemment mes troupes mon autre port est complètement de l'autre côté et je vais avoir beaucoup de mal à ramener les troupes par ici il faudrait que je puisse détruire cette force navale qui vient et qui me tire des missiles sur mes villes alors je ramène là encore des théâtres de défense alors on va essayer de ne pas les faire passer devant le bateau on va essayer de passer par derrière on va renforcer peut-être autour de Quebec si jamais Halifax est détruit et si jamais ils arrivent à monter puisque j'ai presque plus de défense à l'embouchure mon petit destroyer est très abîmé et donc je pense que lui il va largement passer avec ses bateaux je n'ai plus de troupes ici voilà tout est pris ici et on voit encore pareil la Colombie les troupes qui continuent à tirer sur nos côtes là on est en train de se faire tout doucement affaiblir parce que voilà j'ai ramené moi ici un anti-missile voilà il ramène des bateaux mais lui avec ses forces navales il tire sur les pays sur nos villes et on n'a rien pour défendre puisqu'on n'a pas d'artillerie assez avec une portée assez longue et on n'a pas de lance roquettes multiples et là évidemment ça nous gêne alors l'Afrique l'Angola a repris le sud l'Arabie Saoudite continue de descendre elle continue sa progression elle se rapproche des villes patrie de l'Angola et nous nos troupes elles diminuent tout doucement voilà il y a du lourd aussi là et puis il y a aussi des anti-aériens donc du coup on a du mal avec nos avions à passer oh là oh la Pologne le Pologne joue encore un groupe de 10 unités moi mes petites troupes même si j'en ai 3 elles ne vont pas pouvoir résister très longtemps même si elles sont en ville elles vont se faire détruire les chasseurs de bombardiers ils sont à peine alors si je les mets en patrouille juste à la frontière ils vont pouvoir tirer quand même puisque ce qui compte vous savez que c'est le centre du secteur donc c'est le centre du secteur on peut le mettre voilà il y a encore 10 là oh là il y a des très très fortes troupes ah et 92 en défense on va avoir du mal à les détruire oh la la vous voyez là on attaque 70 contre les troupes à pied c'est très très fort tout ça là on est en train de perdre la partie afrique et comment même dans le même temps on est en train de se faire attaquer tous sur nos villes patries et qu'on est incapable de se défendre contre les forces navales qui nous pilonnent de la mer et bien la fin s'annonce pas trop en notre faveur il faudra un retournement de situation ça va être compliqué voilà la Finlande l'Arabie Saoudite sont largement en tête l'Argentine est derrière moi j'arrive ensuite mais vous voyez bien que j'ai assez peu de troupes et le polonais évidemment il est cinquième le Brésil a quitté notre coalition donc on est un de moins ça va pas arranger nos affaires alors la seule chose que ça peut arranger c'est que comme on est quatre on a moins de points de victoire à atteindre pour gagner mais il nous en manque quand même un nombre important parce que vous voyez on est qu'à 1700 il faut être à 5009 il manque encore 4000 points alors là et bien voilà on est au jour 34 l'Arabie Saoudite a réussi à passer ils m'ont détruit mes bateaux qui étaient à l'embouchure et ils remontent donc le long de mes villes je n'ai plus qu'à essayer d'envoyer mes avions essayer de tirer sur ce navire de surface j'espère qu'il n'y a pas de frégate parce que là vous voyez Halifax a été détruit il y a même des insurgis qui sont montés dans Halifax donc je n'ai plus Halifax et il continue de tirer Toronto Montréal évidemment puisque avec ses missiles les bateaux tirent de loin donc voilà je vais lancer mon lance-roquettes multiple il va falloir que je le fasse mais le problème c'est que maintenant j'ai plus suffisamment de ressources pour pouvoir le construire alors il me reste bien quelques troupes ici dans les Etats-Unis mais alors là on est complètement sur la sur la côte ouest il faut tout que je ramène à l'est évidemment le temps que j'arrive et c'est vraiment la difficulté c'est que les troupes pour passer d'un côté à l'autre c'est vraiment très très long et même si on prend les avions pour les troupes à pied moi je n'ai rien comme artillerie qui va me permettre de tirer sur les bateaux donc on voit je me fais tirer dessus à Montréal et ben voilà les bateaux qui arrivent en bas en Argentine vous voyez je suis toujours attaqué par l'Arabie Saoudite la Finlande je me défends comme je peux avec mes avions mais à force tous mes avions vont se faire détruire Santa Clara ici je me suis fait attaquer à Cuba donc j'ai vu que l'Argentin qui était le seul pour l'instant qui avait été épargné par les attaques vient de se faire lui aussi attaquer alors je ramène des troupes à Halifax il faut absolument que je reprenne mes villes patrie pour que je puisse remonter en ressources mais pendant ce temps là ce bateau que je n'arrive pas à détruire qui continue à me pilonner heure après heure alors on perd du terrain également en Afrique alors là l'Argentine fait un gain de terrain en envoyant une troupe en espérant que ces troupes que ces provinces sont vides puisque l'Arabie Saoudite nous attaquent et se rapprochent de l'Angola on espère que derrière il n'y a rien on voit tout a été repris au-dessus toutes les troupes du Brésil qui étaient là ont été détruites et nous on n'a plus grand chose alors là c'est très très bien joué de la part de nos adversaires ils sont arrivés en force sur le territoire africains et ils avaient une très forte supériorité navale qui leur a permis de venir attaquer nos villes patrie alors pour l'instant on continue de tirer sur les villes on se défend toujours moi je ne prends toujours pas les villes comme Brazzaville puisque j'aimerais bien que l'Angola puisse venir les reprendre alors le Brésil a beaucoup de troupes mais comme il n'est plus connecté n'a pas repris n'est pas revenu de notre alliance il va falloir qu'il revienne pour pouvoir utiliser ses troupes l'Angola n'a plus grand chose l'Argentine qui part pour son gain de terrain n'a plus grand chose non plus il y a quelques troupes il y a l'Angola qui reste ici devant l'Ousaka mais on sent bien le Zambique qui est toujours là on sent bien qu'on a quand même on n'a pas suffisamment de troupes on a quelques troupes mais elles ne sont pas suffisamment fortes on est en fin de partie après un mois forcément les armées qui restent sont des armées fortes et là on est face à une armée bien organisée qui continue sa progression et qui resserre son étau autour de l'Angola si on n'arrive pas à les arrêter très très vite il faudrait pouvoir aller les attaquer directement dans leur ville patrie mais on n'a pas de quoi et voilà la Roumanie elle manquait à l'appel la Roumanie arrive donc au Brésil et en bas on a l'Arabie Saoudite qui va venir tirer sur toutes les villes patrie qui sont là en bas et toutes les troupes et ça y est voilà je vois ce qu'il a dans son dans son groupe vous voyez il y a un officier et là il est en train de tirer sur Toronto il a détruit Montréal on est au jour 35 et malgré le fait que j'ai repris Halifax avec beaucoup de troupes je relance mes constructions mais là je ne peux toujours rien faire alors j'ai ici mon lance roquettes multiples je vais pouvoir le ramener c'est le premier que j'ai fait mais j'ai été obligé de le faire assez loin puisqu'il me faut une base militaire niveau 4 et comme lorsque je suis sur la côte je me fais tirer dessus voilà donc on va essayer de monter la portée mais je n'ai pas assez de ravitaillement évidemment mes villes se faisant détruire c'est un engrenage et un cercle infernal je perds des territoires je perds des ressources et je n'ai pas assez de troupes pour pouvoir me défendre et oui c'est toujours les caisses qui manquent toujours le ravitaillement jour 36 alors les taux continuent de se resserrer toujours et toujours c'est difficile de pouvoir résister puisque même si nous faisons quelques incursions et nous gagnons quelques batailles on se fait écraser par la puissance de la Pologne de la Finlande et de l'Arabie Saoudite qui nous ont attaqué en Afrique on perd le territoire africain le problème c'est qu'on ne peut même plus se repositionner dans nos villes patries et se défendre puisque nos villes patries sont déjà elles-mêmes attaquées donc vous voyez on est contre le Polonais mais le Polonais et l'Alliance sont toutes à l'Europe déjà et moi maintenant au niveau du Canada je commence à avoir des trous donc j'ai toujours des forces sur ma côte Ouest j'ai essayé de les ramener vous voyez quand j'ai des troupes à Calgary il faut que je les ramène jusque de l'autre côté et en plus j'ai pas d'artillerie donc je ne peux pas tirer de toute façon c'est des anti-aériens ils ne m'attaquent pas avec des avions ils m'attaquent avec des bateaux là j'ai eu beaucoup beaucoup de mal alors on sait que le Canada est un pays difficile à jouer très très étendu beaucoup de frontières évidemment grosse attaque d'un côté voilà Toronto est tombé maintenant Toronto évidemment quand on tire on détruit on fait baisser le moral et quand le moral baisse et bien les insurgés reviennent et quand ils prennent la ville et bien même si on la reprend il faut tout repartir à zéro il faut que je m'éloigne de la côte là donc j'ai repris Halifax mais bon Halifax maintenant il n'y a plus rien je rappelle que c'est là où il y avait mon port niveau 4 je suis très très loin et les quelques troupes que j'ai ne peuvent pas tirer contre cette armée navale alors ici on en est où ? tout a été repris aussi tout a été... alors ben j'ai l'impression que la Colombie a quitté aussi l'Alliance le Brésil est revenu la Roumanie continue d'attaquer les villes-patries du Brésil là en dix jours on s'est fait complètement anéantir une période de connexion un petit peu plus réduite et voyez là c'est Rosario maintenant qui est attaqué une ville-patrie de l'Argentine et rien ne défend en tout cas pas suffisamment alors qui est-ce qui reste encore ? voyez on a de moins en moins de provinces et au contraire Darkstar en ont plus en plus donc voilà le Brésil Canada Argentine Angola donc c'est bien la Colombie qui est partie mais là maintenant on n'a plus de quoi se défendre alors c'est dommage alors encore un grand merci à tous les partenaires qui ont joué avec moi et félicitations à cette grosse alliance qui nous a mené la vie dure et qui nous a battu donc en fin de partie donc félicitations à l'alliance Darkstar encore merci à l'alliance les francophones je rappelle que si vous voulez trouver des partenaires et pouvoir jouer venez sur l'alliance les francophones c'est une alliance conviviale le lien est dans la description et félicitations à l'Arabie Saoudite donc je pense à X-Reign 4 la Pologne l'Arzolorde pour la Russie Stockbroker pour la Finlande et donc la Roumanie et l'Arabie Saoudite était prise par des personnes qui n'ont pas de compte à l'ordre voilà merci et puis à très bientôt pour une nouvelle partie